hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une vidéo comme le titre m'indique je vais vous montrer comment j'installe mes gecko à crête on va faire un tarium très très simple qu'est ce que j'ai prévu pour vous faire un tarium simple du potos du bromélia plusieurs styles de bromélia vous avez des lianes alors faut savoir que toutes les lianes qui sont ici sont désinfectés avec du vinaigre d'alcool elles ont été trempés dans de l'eau très très chaude c'est à dire que comme ce sont des grandes tiges vous pouvez pas les mettre au four j'ai laissé trempé dans la baignoire toute la matinée avec du vinaigre d'alcool plus l'eau la plus chaude que je puisse tirer du robinet et ensuite j'ai laissé en gros une bonne douzaine d'heures voilà fait le même traitement pour les écorces de liège donc que j'avais donc c'est un petit plus d'autres plantes que j'ai mis alors il ya possibilité de se les laisser en peau soit des enlevés du pot et les mettre directement aujourd'hui on va pas faire un tuto où on va faire comme j'ai déjà fait je vous ai montré de maintes et maintes fois les villes d'argile la feuille respirante ou le géotextile plus le comment dire le espèce de terreau humus de coco ou autre voilà j'ai vraiment envie de faire quelque chose de simple pas non plus vous prendre la tête parce que certains voient mes tutos entre guillemets il faut faire tout ça pour avoir des jeux quoi crête c'est compliqué non vous pouvez faire des tarons de ça moi ce que j'ai mis au fond ce que vous voyez là c'est du des éclats de coco donc c'est pour moi un des meilleurs substrats qui est un substrat qui ne moisi pas vous pouvez l'imbiber d'eau complètement et ça ne vraiment ça garde l'aspect ça ne sent pas mauvais enfin ça sent plutôt bon même quand on l'humidifie et l'avantage c'est que ça peut voilà vous pouvez tout de suite installé moi je m'en sers pour mes serpents pour mes lézards enfin vraiment je m'en sers quasiment pour toutes mes bêtes pousser à fond vraiment le la décoration et tout ça n'hésitez pas à faire et à voir mes autres tutos voilà donc là on va faire un truc très très simple moi je le principal c'est quand même que vos géko à crête soit dans de bonnes conditions soit vraiment entre guillemets la journée bien cachée pour ne pas non plus être stressé toute la journée parce qu'il faut savoir quand même que les géko à crête ce sont des animaux nocturnes donc ils vivent la nuit qui sortent la nuit donc c'est pour ça que je me dis j'ai dit à chaque fois il n'y a pas besoin du bébé ce que vous pouvez apporter en manque de calcium c'est comme tout ce qui est nourriture comme répachi et autres de toute façon tout ce que j'utilise pour nourrir et pour apporter du plus à mes bêtes c'est dans ma boutique amazon donc n'hésitez pas de façon tous les liens sont dans la description le minimum pour un géko à crête et là dessus je suis intransigeant toujours c'est 60 45 60 moi je pars toujours sur cette dimension je vais me servir de ce terrarium qui est vide pour pouvoir faire plusieurs tutos d'affilée des tutos simples et des tutos vraiment qui vont vous je pense vous plaire allez partie comme ça ça je parle beaucoup mais au moins c'est précis donc on y va voilà pour la chose que j'ai fait donc là j'ai fait comme une croix avec deux lianes différentes en bien sûr là c'est pas il n'y a pas de souci celle ci ça a été récupéré dans les bois là ça a été acheté dans un commerce donc il n'y a vraiment pas on va essayer de on va essayer de placer un petit peu d'autres comment je prends la même celle là principal c'est que quand on place les branches c'est vraiment de faire en sorte que ça tienne bien quoi ça se passe ça soit pas mal pour pour les géko quoi alors comment pourrait-on faire déjà on va placer la grosse ici on va la mettre derrière alors je précise bien que là aller dans un pot blanc parce que c'est un terme qui va être utilisé mais bon si vous avez la possibilité de faire de laisser vraiment définitivement fait comme moi vous mettez du silicone noir tout autour du pot au marron ensuite vous mettez de l'humus de coco tout autour voilà au moins ou même autre chose si vous voulez mais que ça rentre bien et lorsque vous allez mettre derrière ça va faire comme un rendu et puis vous pouvez mettre aussi à l'arrière complètement au fond soit vous faites vous même un décor en fond de polystyrène la journée en deux on doit faire un truc simple donc je vais pas non plus on va mettre là on va voir est déjà ce que ça donne par rapport après ça soit accessible bon là pour l'instant on n'est pas trop trop mal comme on pourrait mettre ça le but c'est que ça ne bouge pas tiens pas mal on pourra mettre alors on va ici on va mettre le potos alors pareil le potos on peut l'enlever du pot le mettre directement dans une souche au fond avec du lié avec de la spagne je pense que je dis franchement moi je l'ai fait déjà sur plusieurs terres ça marche très très bien mais comme je le dis là on veut faire un truc simple avec de la verdure faire vraiment un truc qui vraiment clean de chez king quoi ensuite hop ça à mon avis alors ce qui est bien c'est qu'on déjà on fait l'arrière-plan et ensuite on fait ce qui est en façade et voilà quoi si je mets ça là ça rend comment ça je fais gaffe parce que ça pique un peu voilà ça bouge pas voilà donc là on a vraiment un coeur carrément à l'intérieur ça comment je pourrais le mettre ce truc comme ça en biais on va faire croire c'est la continuité de l'autre et en plus les gecko ils vont pouvoir aller dedans ouais ça fait comme une heure et hop 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 on remonte donc pour l'instant mais pas mal l'avantage de ce genre de bromélia c'est que ce sont des épiphytes donc on va pouvoir les positionner où on a envie parce qu'il faut savoir que ce genre de plantes elles récupèrent l'eau non pas par les racines très peu mais par le coeur de la feuille alors le principe c'est de faire quelque chose de pas trop trop mal ça ça va pas voilà c'est pas si mal franchement voyez on même pas cinq minutes après j'ai d'autres branches j'aurais pu faire d'autres d'autres choses pour qu'elle puisse voilà éventuellement voyez je veux que le gecko puisse grimper tranquillement dans le dans le terrarium on n'est pas mal donc là vous voyez également et un petit morceau qui dépasse voilà c'est vraiment pour vous montrer là je peux le sier il ya d'autres choses je peux rajouter encore des plantes rajouter un ou deux bromélia sur les côtés là il ya de la cachette il peut se mettre derrière il peut se mettre dans les feuillages sur moi la plupart de mes échos sont souvent dans les feuilles et reste ouvert toi et ensuite le principe moi ce que je fais c'est comme je voulais déjà montré tout ce qui est système de ventouse pour l'alimentation ou pour voir je vais directement sur les vitres donc l'avantage de ça c'est que on va pouvoir arroser moi je ne vais pas directement face au soleil entre guillemets face aux fenêtres mais je l'aimais légèrement en biais pour savoir que les plantes toutes les plantes qui sont ici sont des plantes que j'ai récupéré dans quelques terrariums pour pouvoir vous montrer et je trouve que ça fait bien quoi pour un petit gecko à crête je vais vous montrer plus près voilà le rendu entre guillemets après on peut faire plus fourni à l'arrière accroché des trucs mettre je sais pas pareil comme de la toile de jute à l'arrière ou de la toile de coco pour mettre des plantes à l'intérieur ça s'accroche directement avec un double face assez puissant ou alors un peu de colle chauffante et vous faites tout un rideau derrière avec voilà vous mettez ça avec des poches on en trouve facilement sur amazon et vous mettez vos plantes à l'intérieur avec de la sphène au fond voyez c'est c'est simple et là vous avez un petit terrain hyper hyper facile pour vos gecko à crête que ça soit au niveau d'utilisation au niveau de la cachette ça si je laisse ici je peux vous assurer que dans un mois avec une bande lent porticole bah là moi je vais tout faire avec des petits cerflex ou de la petite ficelle pour que ça grimpe et que la plante puisse continuer à aller sur les branches pas donc voyez il ya plusieurs j'ai plusieurs comment dire bah ça part dans tous les sens donc je peux en accrocher un ici voilà je peux en accrocher un là que ça reparte ici et voilà après ça va faire son chemin l'avantage du pothos c'est comme une plante grimpante donc si vous lui a montré le chemin elle va le suivre et en fonction de mes terrariums moi je peux vous assurer que ça fait tout le tour du terrarium bon voilà ça c'est je vous dis c'est voilà le le basique là on est plus dans voilà on est quand même assez bien fourni pour du gecko à crête en plus on peut arroser tranquillement donc soit vous faites une gamelle mais bon après vous pouvez toujours arroser vos gecko à crête faites attention non plus à ne pas faire n'importe quoi éviter mettre une bassine trop profonde au fond parce que savoir que les gecko à crête ne sont pas de bons nageurs donc ne perdez pas vos bêtes voyez on aurait pu rajouter encore plein 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 de choses décoratifs sans se ruiner ça c'est vraiment je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires pensez à mettre le petit pouce bleu déjà dans le trait ça peut être sympa pour moi merci et là voilà quoi là je vais mettre au dessus voyez ça fait vraiment classe quoi là ce qu'on va faire au dessus on va mettre là ce qu'on va faire au dessus on va mettre une en porticole donc sur directement posé sur la grille et ça va apporter la température idéale pour les gecko à crête faut savoir qu'un gecko à crête c'est 16 minimum 26 maximum moi ils ont tendance à tourner entre aller entre 21 et 23 degrés quand la journée et la nuit voilà il n'y a pas une grosse baisse de température parce que c'est la température de ma pièce donc on a 19 20 degrés voilà la la porticole fait en sorte de chauffer donc franchement dites moi ce que vous en pensez voilà on aura pu mettre des plantes tombantes j'aurais pu installer celui-là ici voyez en l'accrochant voilà voyez ça fait tout de suite différent bah en plus ça tient tout seul en plus il est bien je sais pas si je peux pas le bouger voilà voyez je l'a accroché voyez le rendu déjà tout de suite que ça fait ça fait on peut acheter des potos les potos ça coûte que dalle donc on peut vraiment installer des bromélias ça coûte pas excessivement cher il n'y a pas beaucoup d'entretien voyez celui-là je l'ai installé il y a quoi une dizaine de jours j'ai déjà une bouture qui apparaît enfin c'est vraiment il ya de quoi faire là le potos j'aurais pu l'enlever du pot et le mettre directement dans le gros trou qui est ici voilà et après leur faire le faire repartir enfin c'est pas des plantes qu'on a besoin de noyer sous l'eau pour que ça pousse voilà c'est vraiment le plus simple possible et là vous mettez un beau géco à crête à l'intérieur c'est une bête qui est facile franchement il ya c'est moi je la recommande tout le temps tout le temps moi les amis il n'y a pas plus simple un petit arrière pour les géco à crête 60 45 60 un individu bon je dis franchement pour mettre deux dans un comme ça mais bon je sais pas après c'est vous à vous de voir la taille de vos bêtes mais je sais qu'on peut en mettre deux dans ces comme dans cela mais après voilà c'est vraiment à vous de voir moi de plus en plus je rajoute cette petite genre de plantes ce sont des plantes qui à comment dire bouffe les moucherons tout ça donc c'est une sarastegna attendez vous dites pas de bêtises sarastegna donc c'est une plante où les moucherons vont être attirés à l'intérieur du tube et vont mourir dans les sucs ça les attire donc comme les géco à crête ne sont pas végétariens ils vont y aller sans problème où ils peuvent se poser dessus mais bon comme avaler au sol ils diront jamais dedans et ça va attirer les petites mouches les moucherons si vous faites par exemple un terrain de planter avec du terreau naturel l'avantage le problème du terreau naturel enfin l'avantage du terreau naturel c'est qu'au niveau des plantes si vous mettez les plantes directement au fond ça pousse très très bien l'inconvénient c'est que vous allez vous retrouver avec des multitudes de moucherons c'est hyper désagréable et parce que le terreau naturel s'est fait à base de caca voilà on va faire les termes très très simple voilà ça ce genre de petites plantes que moi je vous recommande si vous voulez pas que ça se comment dire qu'il y a d'autres problèmes je parle pas des plantes qui se referment directement sur la mouche ou les moucherons avec des espèces de pointe et tout ça c'est très très bien parce que la bête avait la fin le moucheron va être attiré à l'intérieur et va être gobé et on va dire digéré voilà donc ça vous voyez j'aurais pu le mettre très très bien là au fond ou devant même devant ça peut être sympa voilà vous voyez ça ça donne encore de la verdure supplémentaire donc on a quelque chose vraiment de de bien comme il faut quoi enfin je sais pas moi je trouve que le rendu est top il y a suffisamment de place pour vos bêtes se cache rajouter des broméliaceae rajouter des petites accroches on trouve de plus en plus de petites accroches pour accrocher les plantes surtout de tout ce qui est épiphyte donc épiphyte ce sont des plantes où les racines pendent ou 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 certaines pas du tout c'est carrément des petites mottes et on peut les mettre un peu en hauteur pas besoin de les planter on y en a qui le font moi je l'ai déjà fait ça ne tue pas la plante il faut juste éviter de surcharger votre terreau votre substrat d'eau c'est tout ça voilà après vous voyez là vous allez voir un petit gecko il va se balader le soir ça va être super sympa ça se colle au vitre c'est génial après pendant ce qu'on est toi des pièces qui sont beaucoup plus froides faites attention isolé quand même tout ce qui est arrière et latérale c'est un conseil que je vous donne voilà donc je suis assez content de moi dites moi dans les commentaires ce que vous trouvez au niveau du rendu voilà c'est une vidéo assez simple il y aura d'autres petites vidéos tuto avec ce terrarium parce que j'ai un terme de libre et ça va me permettre entre guillemets de faire des petits trucs qui me plaisent énormément et le prochain je pense qu'il va énormément vous plaire parce qu'on va vous faire je vous faire un paludarium sans arrosage automatique mais avec franchement le rendu va être top parce que j'en ai déjà fait et le rendu va voilà il va vous déstomaquer voilà les amis donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à cliquer sur la cloche pensez à vous abonner pensez à partager c'est très important et si vous avez envie de participer à la chaîne n'hésitez pas j'ai ouvert à nouveau un compte tipeee donc si vous avez envie de participer à l'évolution de la chaîne surtout au niveau du matériel et ben voilà il suffit de faire un petit don et ça me fera plaisir voilà les amis donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches pis tout le monde c'est tout